Bonjour, bonsoir, bienvenue dans les ADD Aléa du direct sur TV Sud, votre chaîne de proximité. En ce mercredi, je vous donne le sommaire ce soir. Il y a pas mal de choses à faire ce week-end, évidemment, chez nous, dans le sud, notamment FestiRire, 6e édition, vendredi, samedi, avec deux spectacles. C'est à Taisan, les Béziers, dans le Bitarrois, pour ce festival recentré sur deux spectacles. C'est vendredi et samedi, il y aura notamment Laurent Pitz, Laurent, samedi. Comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Oui, ça va. T'es toujours autant passionné par la feria ? Oui. Y a-t-il point, t'en fais un spectacle ? C'est mon lancement, tu vois ? Oui, tout à fait. Vraiment, ça parle pas vraiment de la feria, mais ça parle de la vie, de l'amour, de la fête. Et du sud. Et du sud. Et Marianne est avec nous pour nous parler de ce beau rendez-vous. Bienvenue, Marianne, pour ce rendez-vous plutôt sympathique. Et bonjour, avec TV Sud. Nous irons également pour la festival du rat. Alors, ça veut dire festival de rue-village. De rue, festival de rue ? La fête du rat. Un bienveillé des Montpellier. Et le rat est raté, ça veut dire quoi ? Ça veut dire rencontre, atelier, théâtre. Et c'est Alice qui le présente. Il y aura 34 ateliers, théâtre. Ce sera vendredi, samedi, dimanche, à Murviel. Les Montpellier, aux messagers de Montpellier, aux éditions 3D. Il sera la comédie du livre. C'est un polar. C'est un roman policier avec souvent beaucoup d'histoires sur la ville de Montpellier, avec des faits réels. Mais également, on apprend de l'histoire et du fantastique aussi. Personnage récurrent, toujours avec nous. Yves Demas, bonsoir Yves. Et toujours cet inspecteur qui est lieutenant Diac. C'est votre nouveau polar que vous sortez. On va en parler dans un instant. On parlera parfum dans votre livre. Et on parlera, évidemment, parfum, comme on fait les choses bien. Chronique Science de Christian Skiatka. Bonsoir Christian. Bonsoir Julien, absolument. Ce sera une chronique très heureuse, puisque je vous parlerai de la rose et de ses mystères génétiques. Et puis on ira du côté du cercle d'Académie de Magie, boulevard Louis-Blanc-Montpellier, avec Pierre Sika. Salut Montpierre. Salut. Deux dates à retenir déjà sur vos agendas, les amis ? 24 mai, 6 juin, ça va être énorme. Et puis ça va être plutôt sympathique ce week-end, plusieurs dessinateurs de BD, une bonne dizaine. Ils viennent carrément en bus, librairie Azimut. C'est tout ce week-end, les univers de Stéphane Boulle. Vous allez voir, c'est un concept assez original des auteurs, des dessinateurs de BD, entournés partout en France, et donc venus ce week-end à Montpellier. C'est parti pour les ADD. Je vous ai donné le sommaire, on y va, on développe tout ça avec le festival qui a lieu ce week-end. Marie-Anne Calmen de l'association ADADIS, ça veut dire quoi, ADADIS ? ADADIS, donc Association d'Aide à la Diffusion Interrégionale de Spectacles Vivants. Bon, on dira Festirir, c'est plus simple. Voilà, et Festirir, c'est le nom du festival pour lequel, justement, nous allons travailler en partenariat avec la commune de Villeneuve, n'importe quoi, de Béziers. Taisons les Béziers. Taisons les Béziers. C'est ce week-end, vendredi et samedi soir, à partir de 21h, au foyer communal, avec deux spectacles qui seront présents. Vendredi soir, le spectacle de l'éloge de la pifométrie, dans lequel Luc Chariron nous fera… C'est une sorte de conférence qui a traduité. De conférence, voilà, de conférence assez comique, sur un ton assez comique, et qui nous montrera que la science, finalement, n'est pas aussi scientifique que ce que l'on pense. Attendez, on a la chronique science de Christian Fiatka, on ne va pas commencer à… Bon, ça, c'est plutôt sympa. Laurent, tu l'as vu, cette pièce ? Le spectacle du vendredi ? Pas du tout. Mais, par contre, j'en ai entendu parler, parce que c'était au Festival d'Avignon, non ? Oui, tout à fait. Et on en avait dit du bien. Il reprend des expressions de la vie courante. Oui, voilà. Apparemment, qu'il remet à sa sauce en disant « pourquoi on dit ça ? » Il s'appuie sur des faits quotidiens, pour justement nous démontrer que les choses sont souvent faites par hasard et un peu au pif, justement. Voilà. Et donc, il n'y a pas de science réellement exacte. Mais ils sont combien sur scène ? Ils sont combien sur scène ? Il est seul ? Et il habite où ? Il est où ? Pourquoi il n'est pas là ? D'ailleurs, oui, tiens. Mais parce qu'il n'est pas là. Il est en RTT. Il arrive en train, lui. Il arrive en train, parce que moi, je suis là. Oui, mais toi, tu es montré en train, Laurent. Oui, mais toi, tu es sur place. Oui, tout à fait. Mais c'est pour ça que je vous posais la question. D'où est-il ? D'où vient-il ? Non, non, il n'est pas. Il arrive en train. Et je vais le récupérer au train, justement, vendredi, avant le spectacle. Ah, très bien. Quelle heure, quelle quelle ? Alors, c'est la gare de Taizan-les-Béziers. Ce n'est pas Taizan-les-Béziers de Maglone. Parce que sinon, il va être perdu, le mec. Oui, c'est dans le Bittarois pour festivrir. Éloge de la pifométrie. Il paraît que c'est plutôt sympathique. Et puis, le lendemain, c'est encore beaucoup plus sympathique. Il est avec nous. Montpellierin, le localier, Laurent Pite. Le localier, tu dis, toi ? Le localier, le régional de l'État. D'accord. Et tu parles à une vitesse. Depuis le début, là, les ADD, les machins, etc. Attends, attends, attends. Tu en enchaînes combien des émissions dans la journée ? Là, j'en ai fait deux. J'en ai fait deux. Mais il faut au T, hein. C'est le T qui te fait parler à cette vitesse. C'est impressionnant. J'essaie de parler à ta vitesse, je n'y arrive pas. Les Espagnols parlent encore plus vite. Oui, et en plus en espagnol, ce qui rend la compréhension un peu plus complexe. Alors oui, tu me disais, vas-y, pose-moi des questions sur le spectacle. C'est Juan Man Sud. C'est un spectacle de théâtre où j'essaie à la fois de jongler entre réalité, rêve, et de dire des choses, tu vois, d'avancer. Non, en fait, c'est un spectacle où je dis beaucoup de bêtises. Et puis, ça raconte une journée de fête dans un village de la région. Voilà, je raconte un petit peu toutes les étapes. Je raconte comment ça se passe dans un bar, par exemple, dans un village. C'est un village du Sud. C'est un peu comme André Villanova, la Daniel Villanova. Alors voilà, c'est ça. J'ai exactement repris tous les spectacles de Daniel Villanova. Non, c'est pas du tout. Oui, je ne sais pas. Oui, c'est autobiographique, en tout cas. Je raconte ma jeunesse dans un village du Sud, mon village, qui s'appelle Émargue. Ah, voilà. Et je raconte comment j'étais, ma mère, tous les habitants du village, les différents personnages. Et Laurent Pite, comment il était alors ? Eh bien, Laurent Pite, il était un petit peu timide. Et puis, c'était un bon élève. C'était le fils de l'instit. Alors, il avait du mal un petit peu à... Il regardait tout ça avec des yeux... Il regardait les adultes avec des yeux un peu amusés et intrigués. Donc, c'est tout ça que je raconte. Voilà. Sur scène, samedi à 21h, c'est ça, pour les deux. Vendredi, samedi, de toute façon, c'est 21h. Au foyer communal. Et Laurent, après, une petite tournée, d'autres petites dates dans le coin ? Oui, alors moi, mon actu perso, tu veux dire ? Après, moi, je joue au Festival d'Avignon, un spectacle qui s'appelle Les Instantanées du haut d'impro au Théâtre le Paris, qui est le Théâtre des Chevaliers du Fiel, du 18 au 26 juillet. Ça, c'est pour le mois de juillet. Et puis, je vais organiser aussi... On va jouer en juin. Mais ça, je reviendrai pour t'en parler, parce que tu ne le sais pas encore. Mais tu vas me réinviter. Ah bah très bien, je parlerai un peu moins vite. Tu parleras moins vite. Et je te parlerai d'un festival qu'on organise à la salle Rabelais, qui s'appelle La Comédie du Rire, où il va y avoir, à côté de la comédie, Didier Super. Peut-être que tu connais Didier Super. Oui, on l'a déjà reçu sur le plateau. Il va y avoir Monsieur Fraise, et il y aura du haut d'impro, les Instantanées. On jouera aussi, c'est jeudi, vendredi, samedi, 12, 13, 14 juin. Et samedi, du côté de Taizan et les Béziers, pour One Man Sud avec Laurent Pite. Et vendredi, autre spectacle, on rappelle le nom ? Les loges de la pifométrie avec Luc Chariron. Voilà, c'est 10 euros, je crois, en 10, c'est 16 euros. C'est 10 euros la soirée, 16 euros le pass de jour. Oui, c'est ça, il y a un tarif préférentiel pour le... Les Tézanets. Exactement. Les localiers. Voilà. Merci beaucoup les amis, t'aimes pas ça, hein ? On continue avec... On va parler d'un bouquin, justement. On parlait de la comédie du rire, là c'est la comédie du livre, et c'est ce week-end, bel événement avec TV Sud à Montpellier. Ça s'appelle « Aux messagers de Montpellier ». C'est aux éditions 3D, c'est Yves Demaz, qui revient sur le plateau. C'est toujours un plaisir de vous avoir, parce qu'à chaque fois, vous avez une nouvelle actu. C'est un nouveau polar, un roman policier. Voilà, un roman policier, historico-policier même, puisque la moitié du roman est consacrée à l'histoire d'un célèbre Montpellierain qui a ouvert à Paris une boutique intitulée « Aux messagers de Montpellier ». C'est le nom de votre bouquin. C'est le nom du bouquin en plus. C'est un Montpellierain qui a supporté très haut les couleurs de la capitale du Languedoc, puisqu'il a été parfumeur de Marie-Antoinette, parfumeur des enfants de France. Il a su instituer le parfum en tant que parfum, bien avant Grasse, qui pourtant était connu pour ses peaux et les parfums qui s'associaient. Donc c'est quelqu'un de très particulier. Évidemment, la Révolution a mis un terme à son activité, puisqu'on est passé du parfum à la fardon au parfum à la guillotine. Ça n'avait pas tout à fait ni la même couleur, ni la même odeur. Alors là, c'est original votre livre. Vous l'avez lu, Christian, j'imagine aussi. Vous avez jeté plus qu'un œil. Alors non seulement je l'ai lu, mais même j'ai été sollicité à contribution scientifique. Si vous voulez, la partie historique, on voit se dérouler les aléas de la vie du Montpellierain, aléas politiques, économiques, parce que même au XVIIIe siècle, il y avait une concurrence féroce qui faisait rage avec les jambes de Grasse. Et puis toute la partie actuelle, où là, ça se passe à Montpellier, avec un chimiste, puisque si à l'époque, les parfums se faisaient autour des plantes, de nos jours, les parfums s'érigent avec de la chimie, on va travailler sur la possibilité de reconstituer des plantes de façon scientifique à partir de leur ADN. Et c'est là que Christian, effectivement, m'a apporté son concours. Alors justement, ce qui est original, c'est une alternance, en fait, entre le polar et les faits historiques. Vous faites polar, faits historiques. Polar, faits historiques, c'est tout ça dans ce livre. Alors, est-ce que ce n'est pas un peu déroutant pour le lecteur, finalement ? Non, parce que c'est une sorte d'effet miroir, où on passe d'un paragraphe de l'histoire à un paragraphe actuel, mais il y a toujours un dénominateur commun qui permet au lecteur de faire le lien. Il retrouve toujours dans chaque paragraphe quelque chose qui le rattache à l'histoire, et qui lui donne une autre dimension, une autre approche. Alors, pour ceux qui vous suivent et qui vous lisent, on retrouve les personnages principaux, qui est déjà ce lieutenant de Diacre, qui va enquêter. Un flic Diacre à Montpellier. Sur l'incendie de... Sur l'incendie de l'Institut de Botanique, puisque ça va débuter par l'Institut de Botanique, qui est un magnifique institut, pas très loin, qui conserve des plantes depuis plusieurs siècles, des plantes séchées, qui reconstituent un peu la mémoire, non seulement de notre territoire, mais de toutes ces plantes qu'on a pu découvrir depuis des siècles. Alors, qu'est-ce qu'elle peut dire, finalement, de faire deux écritures différentes ? Parce qu'il y a une écriteur, il y a un côté romancé, littéraire, et puis il y a un côté où vous avez fait un recherche d'histoire. Bien sûr. En fait, je le fais en deux parties. Je fais d'abord la première partie historique. Pourquoi ? Parce que les termes sont différents. Je ne peux pas faire évoluer les personnages, ni évoquer leur histoire avec les mêmes termes. Et puis la partie scientifique, qui est donc liée à l'enquête qui se déroule maintenant, avec beaucoup de polis scientifiques, et notamment un maître de conférence à la faculté des sciences de Montpellier, parfums, arômes et cosmétiques, qui va vouloir reconstituer, à partir de l'ADN, certaines plantes, et c'est pour ça que j'ai eu recours à mon ami Christian Siatka. Alors le plus dur, c'était quoi, finalement, dans ce livre ? C'était de trouver les faits, remonter 200 ans, 300 ans en arrière à Montpellier ? Le plus dur, en règle générale, c'est d'arriver à trouver un lien entre la partie historique et la partie actuelle. Trouver un lien qui puisse être logique entre ce qui se passait au 18e et ce qui se passe maintenant. C'est toujours ce qui est le plus dur. D'essayer de trouver un lien, mais on arrive à le trouver, parce qu'on a quand même un patrimoine à Montpellier relativement riche dans des domaines que j'ai évoqués, que ce soit l'astronomie, la médecine, Magellone, avec la religion, et là, autour du parfum. Donc il y aura d'autres livres à suivre encore ? Tout à fait. Voilà, ça s'appelle « Au message de Montpellier aux éditions 3D », c'est 20 euros, je le dis pour le bouquin, et vous serez en dédicace à la comédie du livre Yves Desmazes. Merci beaucoup, vous restez avec nous, parce que justement, on continue à parler science et à parler parfum avec Christian. Alors on parle parfum, on va en parler de printemps et de rose ? Absolument, la transition est toute faite, puisque en phase directement avec ce que vient de présenter Yves, et on pourra voir effectivement que ce qu'il raconte dans son roman, ce n'est absolument pas de la fiction, puisqu'on vient d'aboutir en 2014, c'est un programme qui avait été initié en 2011, on vient d'avoir la séquence génétique et le génome total de la rose. Alors la rose, il faut savoir que c'est une plante qui, déjà depuis des milliers d'années, est extrêmement convoitée, elle est surtout convoitée pour ses parfums, on en parlait à l'instant, parce qu'elle est exploitée, entre autres, pour sa beauté, mais aussi pour tous les principes volatiles qui sont à l'issue et qui sont à l'origine des parfums. Et le fait d'avoir abouti à son génome, alors qu'est-ce que c'est que le génome ? Regardez à l'image, on sait que les roses, comme tout être vivant, est constitué de cellules, on a l'ADN, vous voyez la petite molécule de l'ADN, et cette molécule de l'ADN comporte une information génétique qui est constituée de base de... C'est la carte d'identité. C'est la carte d'identité génétique, comme l'on voit, et on vient d'aboutir au séquençage complet du génome de la rose, c'est-à-dire que l'on connaît toutes les molécules qui constituent la rose, son génome et ses gènes. Ce qui veut dire qu'actuellement, pour essayer de reproduire, et comme on le voit ici, c'est une carte d'identité génétique, eh bien, pour essayer de reproduire les composés volatiles de la rose, on savait très très bien le faire par la chimie. C'est-à-dire le parfum à la rose est fait à base de... Absolument, absolument. Les chimistes savaient très très bien copier cela. Mais on a rendu compte qu'il y avait toujours des subtilités qui manquaient, ces petites subtilités sont issues donc de la rose en elles-mêmes. Donc, il faut pouvoir copier génétiquement la rose, et c'est en identifiant la carte génétique de la rose que l'on va arriver à analyser les gènes, identifier ces gènes, et pouvoir peut-être reproduire génétiquement les véritables parfums. Et ceci est exploité dans le roman d'Yves Demaz, comme quoi vous voyez un roman qui s'associe complètement à la réalité scientifique, puisqu'en 2014, on a réussi à avoir le séquençage complet du génome de la rose qui est exploité, entre autres, dans ce roman. Et la rose est d'ailleurs la fleur qui intervient le plus souvent dans l'élaboration des parfums. Et c'est la fleur du printemps, c'est en ce moment aussi. Merci les amis, merci Christian, merci Yves. On continue avec la magie. Un bel événement, c'est le 24 mai, c'est ce week-end, c'est à 20h30. C'est dans ton école, Pierre. Que se passe-t-il ? C'est ça. C'est en gros l'inauguration d'un café-théâtre magique. J'avais décidé, ça faisait longtemps que ça me trottait dans la tête, de lancer un café-théâtre magique. Et la première de ce café-théâtre, c'est vendredi, samedi, pardon, 24 mai, avec un ami magicien qui s'appelle Tanguy Spoonman. Tanguy fait partie de l'équipe de France de magie, l'équipe de France de close-up, donc de magie de proximité. Et il vient nous faire justement un spectacle de magie de proximité, très visuel. Tanguy, il est adepte de manipulation, mais de manipulation psychologique. Le tout avec énormément d'expérience, parce qu'il fait partie de l'équipe de France de magie, comme je disais, et puis surtout énormément d'humour. C'est un effet magique, une vanne, un effet magique, une vanne. Et puis c'est cette proximité avec le public. C'est énormément de proximité avec le public, puisque la magie de proximité, c'est la proximité visuelle, puis la proximité aussi dans le dialogue et dans le partage. Voilà. Ça, c'est le 24 mai. Ça, c'est le 24 mai. Donc c'est très généraliste. Il va utiliser plein, plein, plein d'objets de la vie courante, et puis les mettre en scène, justement. À 20h30, entre 12 et 15 euros. Voilà, 15 euros, tarif réduit, 12 euros, pour les porteurs de la carte d'abonnement, et les membres aussi de la Fédération Française de Magie, les moins de 12 ans. Alors au mois de juin, une autre date, là, c'est pas du close-up ? Là, c'est pas du close-up, c'est moi et mon petit spectacle d'hypnose, voilà, hypnose-expérience, où on va essayer d'endormir des sassas. Eh bien voilà, Laurent Pou, bravo, c'est bien fait. Justement, une expérience d'hypnose, j'ai essayé de modifier un peu le truc. Le spectacle d'hypnose, c'est, on endort les gens, on leur fait faire des choses. Tu t'arrêtes ? Ça fait deux fois déjà. Et là, j'ai essayé de modifier un peu le truc, puisque j'ai envie de rendre le truc un peu plus interactif. Et donc l'idée, c'est qu'à un moment donné de la soirée, il y aura une urne, il y aura des petits bulletins, et les gens vont pouvoir justement noter des actions à faire faire à leurs amis qui sont sous hypnose ce soir-là. Donc un spectacle. Mais ça marche, la plupart du temps. Humilie tes amis, toi tu proposes ça aujourd'hui ? Voilà, c'est ça. Tu veux amener vos amis, je les humilie pour vous ? C'est ça, exactement. D'accord, c'est cool. Voilà, c'est un autre concept. T'as une belle-mère ou quoi tu l'amènes ? Voilà, surtout la belle-mère, vous l'emmenez. Oui, enfin moi j'ai déjà la mienne, ça me suffit. Bon, merci Pierre, merci beaucoup. Rendez-vous donc ce week-end ou au mois de juin. 24 mai ou 6 juin. À choisir pour la magie du close-up ou pour continuer à être hypnotisé. On continue la fête. Dura, je le disais, c'est un festival de rue dans le village de Murvielle-les-Montpelliers. C'est ce week-end, RACER, rencontre, atelier, théâtre. Et c'est l'affaire d'Alice, de la compagnie ArtMix. C'est ça Alice ? Exactement, oui, oui, oui. Alors justement, c'est quoi le concept ? Qu'est-ce que ça veut dire déjà des ateliers théâtre ? Des ateliers théâtre, en fait, c'est plein de groupes de théâtre qui viennent de Montpellier, des alentours, même du Gard, un peu plus loin, de Perpignan, même. Même de Pologne. De Pologne, alors de Pologne, c'est pas des ateliers théâtre, mais c'est effectivement une troupe de théâtre polonaise qui nous accompagne sur toute la fête d'URA cette année, de l'inauguration à leur spectacle, donc qui est proposé au Chapeau le vendredi soir, en atelier ouvert. Donc vous pourrez faire du théâtre à la polonaise, avec traducteur, bien sûr. et qui font de la musique aussi le samedi soir, donc voilà. Alors une bonne trentaine de compagnies, c'est du théâtre amateur ? C'est du théâtre amateur, voilà. Les deux après-midi, samedi et dimanche, dans toutes les rues de Murvielle et Montpellier, ultra investies sur le thème XXL. Donc cette année, la fête de XXL, alors que des spectacles énormes. Qu'est-ce que t'en penses, Laurent, de ce slogan ? Le spectacle XXL ? Oui, XXL. C'est super, moi ça me va bien, c'est bien, c'est super. Et alors pourquoi il a fleur sur l'image comme ça ? Devine, je ne sais pas, l'image on l'a vue à l'écran tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'on a mis une fleur géante, alors que le thème de la fête du RA est XXL ? Ah ben voilà, tu vois, j'avais pas compris. Ah ben bravo. Merci. Mais c'est une rose ou pas ? Non. C'est dommage, ça aurait fait le... Bah oui, ça fait un petit lien avec Christian. Mais nous, on n'a pas envie d'être génétiquement modifié, c'est bon. Oui. Copier, c'est tout ça. Rencontre Atelier Théâtre, et puis il y a des compagnies, même pro, qui seront là. Voilà, l'idée c'est que c'est tout gratuit. La base du festival, c'est ces rencontres d'Atelier Théâtre. Et on a professionnalisé aussi le festival, avec tous les soirs, le vendredi, le samedi et le dimanche, un spectacle professionnel. Donc le vendredi soir à 20h30, c'est Wally, avec son spectacle, le Beston. Donc il a récupéré le mieux du mieux de tous ses spectacles, avec plein de petites chansons humoristiques, bien politiques, agréables quoi. Ensuite, le samedi, c'est à 19h, une soirée de spectacles de cirque. Du coup, une soirée tout publique, adulte, enfant, il y en aura pour tous les goûts. Et le dimanche, à 18h30, La vie devant soi de la compagnie Chienne Nationale, donc une adaptation du roman de Romain Garry, pris en cours en 1975, donc gros gros roman. Et c'est une adaptation en théâtre de rue, donc dans une énergie qui est complètement différente, et dans laquelle le public est partie prenante à fond. Et c'est un spectacle, vraiment c'est notre coup de cœur. Et c'est le coup de cœur de Marianne aussi ? Oui aussi, oui, je l'ai vu moi dans le cadre de Festin de Pierre à Saint-Jean-de-Médas, là au mois de septembre, et c'est vrai que j'ai trouvé ça franchement super. Et ce qui est sympa aussi, le Festival du Rat, c'est en extérieur, donc ça c'est bien aussi. Et tout est pratiquement gratuit à Lime, mis à part les... Voilà, les trois spectacles que je viens de présenter sont en billetterie, de 6 à 12 euros. Et tout le reste, gratuit, gratuit, gratuit. Voilà, Festival du Rat, rencontre, atelier, théâtre, à Murviel-les-Montpelliers, et c'est vendredi, samedi, dimanche. Merci beaucoup Alice. Oh non, on ne peut rien dire de plus. Allez, un petit truc. Il y a un jeu de piste théâtralisé, Secret Murviel Story, à partir de 11h le samedi matin. Secret Murviel, oh là là, ils sont bons cette année. Ah oui, il y a une course de caisse à savant théâtre réalisée le dimanche matin à 11h. Il y a un super repas qui est organisé par les bénévoles de la compagnie le samedi, donc juste après le spectacle de cirque à 20h30. Voilà, plein, plein, plein de choses. En fait, c'est de l'animation tout le temps, de 18h30 à l'inauguration au dimanche soir. On ne s'arrête plus. Allez, rendez-vous à Muriel-les-Montpelliers avec Alice et toute l'équipe. Merci beaucoup. On continue. Un bon plan, ça s'appelle les univers de Stéphane Voulet. Là, c'est plutôt sympathique. Alors, si vous venez en bus pour leur séance en dédicace ? Non, pas vraiment. Train. En train, c'est plus simple. Bon, vous allez nous présenter un petit peu ce concept des collections publiées par Ankama, qui est une maison d'édition à Roubaix dans le Nord. Et chez nous dans le Sud, vous vous représentez de Comics Bureau de Montpellier. Et vous êtes Olivier, responsable de cette maison d'édition, où ce sont plusieurs auteurs qui seront en dédicace, qui sont soit illustrateurs, dessinateurs de BD. Vous avez déjà pour expliquer, racheté les droits de ces romans ? Oui, en fait, Stéphane Voulet, c'est un écrivain français de SF qui a écrit 12 romans à la fin des années 50, qui fait partie un petit peu maintenant du mythe des auteurs français de SF. Et nous, nous avons racheté les droits de ces romans pour les adapter en bande dessinée. Comme on est une petite maison d'édition avec Comics Bureau, on s'est associé avec Ankama Édition, effectivement, qui est à Roubaix. Et nous avons monté une collection, Les univers de Stéphane Voulet, pour adapter chacun de ces romans en bande dessinée en 1, 2 ou 3 tomes. Alors, ils ne sont pas tous sortis encore ? Non, là, il y en a 6 qui sont sortis. Certains sont des tomes 1, des tomes 2. Là, justement, nous sommes sur Montpellier et on organise une séance de dédicace et une rencontre avec les auteurs qui ont déjà sorti leurs albums à l'occasion de la sortie des deux derniers qui sortent dans quelques jours. Vendredi, samedi, librairie Asimut à Montpellier. C'est ça. Je ne vais pas les horaires exactement, mais... Vendredi de 17h à 19h30 et samedi de 15h30 à 19h30. C'est ça. Ça fait combien, finalement, de BD et combien d'écrivains seront là, d'auteurs, d'auteurs ? Là, en fait, seront représentées 6 premières BD, donc adaptées de 6 romans. Et il y aura environ 6 à 8 auteurs, dont aussi des scénaristes, qui ont adapté ces bandes dessinées, vont présents à la librairie pour rencontrer leur public et dédicacer leurs albums. Alors, combien de BD ? Pardon, est-ce qu'on peut donner quelques noms de BD ? Oui, bien sûr. La première qui avait été réalisée, c'est Olivier Vatine, qui a adapté un roman qui s'appelle New York, qui est présent dans le programme scolaire, donc c'est assez connu. Beaucoup de gens connaissent, en fait, Stéphane Vull sans le savoir, puisque deux de ses romans ont été adaptés au cinéma. Il y en a un qui a été adapté, qui s'appelle La planète sauvage, qui a été dessiné par Roland Topor. Et un deuxième, qui est Les maîtres du temps, qui a été aussi adapté et dessiné pour le cinéma par Moïbius. Pour les bandes dessinées, donc New York avec Olivier Vatine. Ensuite, nous avons ce qui vient sortir maintenant, c'est Rayon pour Sida, avec un auteur qui s'appelle Emmanuel Tziviello et une adaptatrice, Valérie Mangin. Le Temple du Passé, Hubert et Étienne Leroux. Et avant, nous avions sorti une adaptation, justement, d'Hommes en série avec un Américain qui s'appelle Michael Thorne et Jean-David Morvan, qui l'a scénarisé, puisque chaque roman a été réadapté, réécrit, adapté à nos jours. Ou, en tout cas, pour y régler un certain nombre d'incohérences qu'avait pu y mettre l'écrivain dans les années 50. La technologie a évolué, on sait beaucoup plus de choses qu'on ne le savait à l'époque, donc il fallait rendre tout ça très cohérent. Alors, l'intérêt, justement, de cette dédicace collective, le plus, c'est quoi ? C'est de rencontrer tout le monde ? C'est une petite comédie du livre ? C'est une contre-comédie du livre ? Non, pas vraiment, puisqu'on a participé à la comédie du livre l'année dernière en faisant une expo à la salle Bagouet des univers de Stéphane Vuhl et certains auteurs avaient déjà participé à la comédie du livre. Là, en fait, on a essayé d'organiser avec Ankama une tournée sur toute la France qui va à Bruxelles, à Lille, à Tours, à Nancy, à Paris et à Montpellier, puisque nous sommes à Montpellier, donc on avait envie d'être présents. Et ce n'est pas du tout une contre-comédie, c'est juste que les dates correspondaient. Et puis que les auteurs, c'est très difficile de réunir autant d'auteurs en un seul lieu, notamment ceux qui travaillent sur le même projet. Et là, il se trouve qu'ils étaient à peu près tous disponibles ce week-end-là, donc on a la chance d'avoir quasiment tous les auteurs qui ont déjà fait une BD de Stéphane Vuhl en même temps à l'hybré à Zimuth ce week-end. Même si tout est varié, finalement, dans ces histoires ? Tout est varié ? Au niveau des BD, finalement. Les thèmes ? Les thèmes, tout est autour de la science-fiction déjà. De toute façon, ce ne sont que des romans de science-fiction et donc des BD de science-fiction qui se passent sur différents lieux de... J'avais peur de la planète, mais de l'univers. C'est assez particulier, puisque c'est peut-être de la science-fiction, mais on retrouve autre chose que de la science-fiction dans les bouquins, puisque les auteurs ont eu une adaptation à faire qui a été assez libre. Librairie à Zimuth, ce week-end, vendredi-samedi. C'est où la librairie à Zimuth à Montpellier ? La librairie à Zimuth... Est-ce que vous savez, les amis ? C'est pas un localier, tu vois ? C'est pas un localier d'étape ? Si t'étais un localier, tu saurais où est la librairie. Ça doit être dans l'écusson, je pense, non ? Non ? Bien sûr. C'est où le rang ? C'est en haut de la rue Saint-Guillem. Tout à fait. Ah bah voilà, très bien, j'allais dire. Bon, merci beaucoup. Rendez-vous vendredi-samedi, Laurent. On se donne rendez-vous dans le Bittarois. Ce sera donc samedi pour One Man Sud. Dans le Bittarois, directement, on a rendez-vous ? Ouais, dans le Bittarois. On va redonner le nom de la ville, Marianne ? Taisons les baisiers. Taisons les baisiers, elle est bien retenue. Alissa, ce week-end, qu'est-ce que ça, ça va ? On a plein d'animations, plein de bonnes choses. Pratiquement tout est gratuit pour le festival du RAS. Vendredi, samedi, dimanche. Avec l'ensemble des dizaines d'auteurs qui seront là, les littératures nordiques qui seront au rendez-vous. Et puis Pierre, à très bientôt, à ce week-end déjà. Attends, il faut dire qu'il y a une manifestation qui a lieu. Enfin, ce n'est pas une manifestation, c'est un rassemblement, ça a lieu samedi, c'est ça ? 8h30. 8h30, devant l'hôtel de région. C'est vendredi, 8h30 à l'hôtel de région. Ah, c'est pas du tout. Alors, ils ont fait une manifestation à 8h30 du matin. Déjà, bon, c'est une rôle d'idée. Mais il faut y aller quand même. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il y a le conseil, il y a la séance plénière de la région. Ouais, enfin, manifester à 8h30, j'ai jamais vu ça, moi. Mais bon, bref, en tout cas, il faut y aller pour soutenir TV Sud, pour que ça continue à exister et qu'on puisse continuer à parler de nos trucs. Eh ben voilà, très bien Laurent, comme ça tu pourras revenir. Et je reviendrai pour la parler de nos trucs. Merci beaucoup, merci les amis. On se dit, nous, à lundi, vive la vie. Pas d'ADD pour jeudi, vendredi, pour cause d'élections européennes. Vive la politique aussi, ou pas. Bonne soirée, merci à tous. Sous-titrage ST' 501